Est-ce que vous pensez que pour que le Conseil constitutionnel apparaisse comme une institution irréprochable, il faudrait changer le mode de désignation des membres du Conseil constitutionnel ? Oui, bien sûr. Je pense qu'on est sur cette voie. Le seul fait que dans la Constitution et dorénavant que les nouveaux membres nommés devront être soumis à l'audition de la Commission des lois de l'Assemblée et du Sénat, même si c'est un contrôle très partiel puisqu'il faut une majorité des trois cinquièmes dans une de ces commissions pour récuser. Le seul fait qu'on aille dans cette direction montre, je crois, à tous les Français aujourd'hui et pour l'avenir que le mode de désignation doit être modifié dans un sens qui est finalement le bon sens. C'est-à-dire qu'il faut un équilibre politique dans une cour constitutionnelle si on veut qu'elle soit légitime et qu'elle ne pose pas de problème, de doute sur les orientations. Est-ce qu'il est indispensable que les anciens présidents de la République, à l'heure actuelle il y en a deux, ils siègent de droit ? C'est controversé, ça date de la création du Conseil constitutionnel, à une époque où il avait un rôle beaucoup plus honorifique. C'est une question controversée. Personnellement, je ne fais pas de personnalité. Je ne suis pas sûr que ce soit une... Je pense que ce n'est pas la question la plus importante en matière de composition du Conseil constitutionnel. L'essentiel, c'est l'équilibre des nominations.